Jean-Jacques Bourdin Il est 8h33, bonjour à toutes et à tous, les français veulent savoir, parlons vrai ce matin avec Jean-Noël Barreau qui est ministre délégué chargé de l'Europe et vice-président du MoDem. Jean-Noël Barreau, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. D'abord une question claire et précise. La députée européenne Valérie Ayer, qu'endura-t-elle la liste Renaissance MoDem Horizon aux élections européennes ? Valérie Ayer, elle cumule toutes les qualités. Elle est enracinée dans son territoire natal de la Mayenne. Elle est rompue à l'exercice des responsabilités puisqu'aujourd'hui elle préside un groupe de plus de 100 députés issus de 24 nationalités au Parlement européen. Et puis surtout, c'est une femme engagée avec la majorité présidentielle mais aussi dans son mandat parce qu'elle a beaucoup travaillé, ce qui n'est pas tout à fait le cas de ses adversaires dans cette campagne. Fille d'agricultrice. Petite fille d'agriculteur. Petite fille d'agriculteur. Pourquoi est-ce un bon choix ? Je vous l'ai dit, elle cumule toutes les qualités et je voudrais revenir sur la troisième. Engagée dans la majorité présidentielle mais aussi dans son mandat. Elle a fait honneur au mandat que les Français lui ont confié il y a 5 ans lors des dernières élections présidentielles. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de M. Bardella. Quand Mme Ayer produisait 80 rapports en 5 ans, M. Bardella n'en produisait aucun. Donc elle sera la candidate ? Je le souhaite. Ne me dites pas que je le souhaite. Elle le sera dès lors qu'elle aura été officialisée. Nous avons un meeting dans quelques jours. C'est quand l'officialisation ? Ce sera sans doute dans la semaine. Dans la semaine ? Donc dans la semaine, officialisation de Valéry Ayer. C'est vous qui le dites ? Non, mais non, mais c'est pas moi qui le dis, mais c'est la réalité. C'est sans doute ce qui va se produire. Ce qui va se produire. Bon. Aujourd'hui, réunion à Paris importante à propos de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Je vais y revenir. Selon Volodymyr Zelensky, 31 000 militaires ukrainiens ont été tués depuis deux ans. La victoire de l'Ukraine dépend de l'Europe. Alors, est-ce que vous souhaitez la victoire de l'Ukraine, donc la défaite de la Russie ? Que les choses soient claires ? Que les choses soient claires, l'Ukraine ne doit et ne peut pas perdre cette guerre. Parce qu'en réalité, en résistant à l'envahisseur russe, la Russie doit la perdre. Et je dois dire qu'à ce stade, la Russie est en échec. Il y a deux ans, lorsque Vladimir Poutine a lancé cette guerre d'agression contre l'Ukraine, il l'a présentée comme une opération spéciale qui allait durer quelques semaines seulement. Et les soldats russes qui sont partis au front avaient dans leur pactage leur costume de parade qu'ils comptaient arborer fièrement quelques semaines plus tard à Kiev. C'est un échec car le peuple ukrainien résiste depuis deux ans avec le soutien de l'Union européenne, des États-Unis. Alors je vais y venir. 17h aujourd'hui à l'Elysée, conférence de soutien à l'Ukraine, à l'initiative d'Emmanuel Macron, seront réunis, je parlais de 17ème, en fait 17 chefs d'État et de gouvernement européens, ainsi que des représentants des États-Unis, du Canada, de Grande-Bretagne, de la Suède. L'objectif c'est mobiliser évidemment l'Europe contre la Russie, mettre la Russie en échec, faire tout ce qui est nécessaire pour mettre la Russie en échec. C'est bien ce que vous dites, c'est ce que dit le communiqué de l'Elysée. Donc la défaite de la Russie, accélérer les soutiens financiers et militaires à l'Ukraine. 50 milliards d'euros d'aides déjà, d'aides promises, 50 milliards d'euros d'aides qui sont promis à l'Ukraine. Mais la France n'est que le 15ème donateur. La France a fait beaucoup pour l'Ukraine, mais 15ème sur quels critères ? L'Union européenne c'est à peu près 90 milliards d'euros, tout compris en aide civile, avec 50 milliards d'euros qui ont été engagés il y a quelques semaines, au mois de février, par les chefs d'État et de gouvernement, et puis de l'aide militaire. Quant à la France, c'est évidemment de l'aide militaire, 3 milliards d'euros en 2022-2023, et 3 milliards d'euros annoncés la semaine dernière par le Président de la République, à l'occasion de la visite de Volodymyr Zelensky, pour l'année 2024. Alors remarque, que font les oppositions ? Pourquoi est-ce que le Parlement français n'est pas consulté lorsqu'il s'agit d'aider l'Ukraine ? Le Parlement est largement consulté, il a eu l'occasion d'en débattre, il a eu l'occasion de poser des questions au gouvernement, il a eu l'occasion aussi de se déplacer en Ukraine, et c'est une très bonne chose. Donc le Parlement français, ses commissions des affaires étrangères, des affaires européennes, est constamment tenu au courant. décide d'aider l'Ukraine, plusieurs milliards d'aides à l'Ukraine, sans que les français ne soient consultés. Ils le sont, ils sont informés, ils sont consultés. C'est le budget de l'État qui est chaque année voté, sanctionné, si l'on peut dire, par le Parlement. Donc tout cela se fait dans un cadre démocratique, et c'est heureux. Alors quel est l'objectif de cette réunion de ce soir à l'Élysée ? C'est de prendre acte du durcissement de la position du régime de Poutine. Nous sommes un nouveau tournant, deux ans après. Nous avons constaté que depuis quelques mois, à la fois sur le champ de bataille, mais aussi dans d'autres champs de conflictualité, et notamment l'espace informationnel, le cyberespace, la position de Vladimir Poutine s'est durcie, que désormais la Russie de Vladimir Poutine cible nos intérêts, avec des campagnes de désinformation qui touchent nos démocraties, et qu'il nous faut donc réagir et ne surtout pas détourner les yeux alors que nous entrons dans la troisième année de la guerre. L'Europe doit maintenant s'armer plus ? Elle doit évidemment poursuivre son réarmement. Oui, enfin réarmement, est-ce qu'elle doit s'armer plus ? Oui, se réarmer plus si vous voulez. Bien sûr, mais il faut quand même constater que depuis un an... Construire au plus vite une défense européenne ? Depuis un an, nous avons doublé notre capacité de production d'obus de 155 mm. Donc l'Europe a déjà entamé son réarmement militaire. Il faut que nous puissions aller plus loin, il faut que nous puissions à la fois sur le plan de la coordination de nos forces, mais aussi sur notre production industrielle aller plus loin, et ça fait partie des sujets qui seront abordés ce soir. Jean-Noël Barraud, est-ce que Moscou nous menace ? Bien sûr, en nous ciblant... Aujourd'hui, Moscou nous menace. Dès lors que le projet de Vladimir Poutine est de montrer qu'on peut impunément violer des frontières dans l'ordre international, alors ce qui se produit, ce qui est en jeu en Ukraine, c'est notre existence, c'est notre liberté et notre sécurité. Mais au-delà de ça, nous avons déjà été victimes de manœuvres qui nous visaient directement, de campagnes de désinformation depuis deux ans et singulièrement depuis ces dernières semaines, avec une intention claire, affaiblir le soutien dans l'opinion publique à l'Ukraine et déstabiliser nos démocraties. Et nous devons être extrêmement vigilants puisque nous avons dans quelques semaines une élection européenne qui nous sont à tout prix protégés. Donc nous sommes agressés par la Russie aujourd'hui. Il y a une volonté d'agression très claire de la part de Vladimir Poutine qui se manifeste dans des champs qu'on appelle désormais hybrides, c'est-à-dire agressions russes, menaces russes, sommes-nous en guerre, sommes-nous en guerre contre la Russie ? Pas officiellement, mais nous sommes. Nous sommes les cibles d'une volonté d'agression manifeste de la part de Vladimir Poutine qui déploie un certain nombre de manœuvres pour affaiblir le soutien des Français au peuple ukrainien, pour déstabiliser notre démocratie. Comment ? Vous savez, on l'a vu il y a quelques mois, par exemple, en Slovaquie, où pendant la période de silence électoral, vous savez, les 48 heures qui précèdent le scrutin, un hyper-trucage, un deepfake, a été diffusé massivement, qui figurait l'un des candidats en montrant qu'il était en train de vouloir subvertir le scrutin. Et cette deepfake, qui est très certainement, même si ça n'a pas encore été attribué, d'origine russe, est à pour vocation d'altérer la sécurité du scrutin. Les Français sont en alerte, j'imagine. Quand on s'en prend, quand on s'en prend à un scrutin aux élections, eh bien, c'est pour affaiblir la démocratie. Est-ce que les Russes vont s'en prendre, pourraient s'en prendre aux élections européennes, aux prochaines élections européennes ? C'est sans doute leur intention, et nous allons y faire échec. Les services secrets sont en alerte. Nous avons un service qui s'appelle Viginium, et que le président de la République a créé en 2021, dont l'objectif est de détecter, et comme on dit dans le jargon, d'attribuer les manœuvres informationnelles. C'est ainsi que... Des manœuvres ont été détectées, là ? Bien sûr. Il y a deux semaines, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a révélé l'existence de 193 sites internet dormants et prêts à diffuser massivement des fausses nouvelles, par exemple à l'approche d'une édition européenne. Est-ce que la Russie a des complices en France ? Politiques ? Est-ce que la Russie a des complices politiques en France ? La Russie a des alliés objectifs, celles et ceux qui, depuis le but de septembre, refusent... Vous n'êtes pas complices. Celles et ceux qui refusent de condamner l'agression russe en Ukraine. Qui ? Celles et ceux qui refusent de soutenir le soutien aux Ukrainiens, à la fois dans le domaine civil, humanitaire et militaire. Bref, ceux qui continuent de miser sur une forme de bienveillance de Vladimir Poutine. Et c'est irresponsable. Qui ? Je pense évidemment au Rassemblement National. À Nicolas Dupont-Aignan, Rassemblement National et d'autres. L'extrême droite notamment, qui reste fasciné par Vladimir Poutine. Qui reste fasciné par Vladimir Poutine. Donc traître à la patrie. Qui en tout cas ne rend pas service à la France, puisque je le redis, le combat des Ukrainiens, c'est le nôtre. Et ce qui se joue sur la ligne de front aujourd'hui en Ukraine, c'est notre existence, notre sécurité et notre liberté. Si l'Ukraine tombe, est-ce que l'Europe risque de tomber ? Si l'Ukraine tombe, la ligne de front se déplacera à l'ouest. Comme l'a dit Vladimir Zelensky il y a quelques jours, les dictateurs ne prennent pas de vacances. Et donc il faut s'attendre à ce que Vladimir Poutine, après avoir violé les frontières de l'Ukraine, en viole d'autres, les Pays-Baltes, la Pologne. C'est donc l'Union Européenne qui sera touchée directement. Est-ce qu'il y a un risque, vous dites, il y a un risque d'envahissement de l'Europe ? C'est ce que vous dites ce matin. Si l'Ukraine devait tomber et nous ferons tout pour empêcher que cela se produise, c'est en Union Européenne que les combats se poursuivront. Tout, ça va jusqu'où ? Tout. Parce qu'on aide financièrement l'Ukraine. On aide militairement l'Ukraine. Mais que peut-on faire de plus ? Poursuivre. Nous n'en verrons jamais un seul soldat en Ukraine se battre face aux Russes. Jean-Noël Barraud. Il faut poursuivre ce soutien massif qui a été accordé à l'Ukraine depuis deux ans et l'inscrire dans la durée. C'est la raison pour laquelle la France porte une voix. C'est-à-dire que les Ukrainiens se battent pour nous. Les Ukrainiens se battent pour nous. Les Ukrainiens se battent évidemment pour nous. Ils se sacrifient pour nous. Ils tombent pour nous, bien sûr. Pour la sécurité du continent européen. Ce que nous devons faire, et c'est la voix que porte la France, et c'est ce sur quoi le président de la République a beaucoup insisté, c'est de démontrer que nous sommes là sur le long terme. Que notre économie, qui est dix fois plus puissante que celle de la Russie, est en capacité de redévelopper ses capacités d'armement. Ce signal que nous voyons envoyer en Russie et au monde, c'est le signal d'un soutien continu, aussi longtemps que nécessaire, pour faire en sorte que l'Ukraine ne perde pas cette guerre. Bien. Mais si l'Ukraine est en difficulté, est-ce que nous enverrons un jour des soldats en Ukraine ? Alors qu'il est. Européen, je ne parle pas particulièrement des soldats français, des soldats européens, de l'Union européenne. Alors qu'il est, l'important, c'est de répondre à la demande des Ukrainiens, qui est de pouvoir leur fournir de l'armement. Ce que nous voulons, c'est que cet armement, il soit dans toute la mesure du possible, européen. Nous voulons relever notre capacité à produire, comme nous l'avons fait en matière de munitions. Et, en parallèle, continuer à sanctionner les intérêts russes. Un treizième paquet de sanctions a été annoncé en fin de semaine dernière, d'éviter leur contournement, et d'ainsi asphyxier la Russie de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il y aura des annonces fortes ce soir ? Nous verrons. En tout cas, je constate qu'un grand nombre, un très grand nombre de chefs d'État et de gouvernement, ont répondu présent. C'est bien qu'il y a l'intention, de tirer les conséquences de ce durcissement de la position stratégique de Vladimir Poutine, et de faire en sorte de franchir une nouvelle État. Face au durcissement de Vladimir Poutine, l'Europe durcit sa position. C'est cela. Nous allons voir. En tout cas, elle doit... Non, mais attendez, il faudrait savoir. Le président de la République invite... Ce que je veux dire, c'est que j'essaie de mettre le doigt sur la limite de notre position. C'est qu'effectivement, il y a un durcissement côté Vladimir Poutine, mais nous, quel durcissement pourrions-nous montrer au monde face à Vladimir Poutine, l'Europe ? Parmi les invités ce soir, il n'y a pas que des pays européens. C'est notamment l'axe transatlantique qui doit se coordonner, qui doit relever son niveau de soutien, qui doit aussi résister ensemble aux manœuvres dont je disais qu'elles ciblent d'ores et déjà nos démocraties. Et les discussions qui ont lieu ce soir seront l'occasion de franchir, peut-être, nous verrons, cette nouvelle étape dans la résistance au régime de Vladimir Poutine. Donc, nouvelle étape dans la résistance au régime de Vladimir Poutine. Donc, nous ne sommes pas en guerre, mais presque. Nous sommes en résistance. Nous sommes en résistance. Nous sommes en résistance, oui. Y a-t-il le risque d'une nouvelle guerre mondiale, Jean-Noël Barraud ? Je ne le souhaite pas. Ce que je constate, c'est que nous avons, depuis la Deuxième Guerre mondiale, un ordre international qui est fondé sur le droit et sur un principe simple, le respect des frontières. La démonstration que voudrait faire Vladimir Poutine après dix ans de conflit avec l'Ukraine, c'est qu'il est possible aujourd'hui de reconstituer des empires, de violer les frontières de ses voisins et d'acter le principe d'un ordre international fondé sur la force. Ça, nous n'en voulons pas. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut, nos dirigeants, notre opinion publique, nos peuples, résister à cette tentative impérialiste. Parce qu'on comprend bien que si Vladimir Poutine devait, ce que nous voulons à tout prix empêcher, réussir son pari, c'est tous les dictateurs, les autocrates du monde qui considéraient qu'on peut désormais violer les frontières de ses voisins. Et là, oui, c'est le monde de la conflictualité. Je ne sais pas si ce serait une guerre mondiale, mais ça serait des conflits partout, chacun tentant, par la force, de devenir le dominateur de ses voisins. L'Europe en résistance face à Vladimir Poutine, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que la France est prête à mettre ses capacités et son potentiel nucléaire à la disposition de l'Europe afin qu'il fasse partie d'un plan de sécurité pan-européen ? Le président de la République l'a redit récemment. La force de dissuasion française, elle vise à protéger les intérêts vitaux de la nation. Les intérêts vitaux de la nation ne se limitent pas au seul territoire national. Il y a donc naturellement une dimension de voisinage et donc naturellement une dimension européenne. Donc la France est prête à mettre ses capacités, son potentiel nucléaire à disposition de l'Europe ? Je vous ai dit ce que le président de la République a rappelé. Mais c'est ce que vous le dites ce matin. Le président l'a dit. Les intérêts vitaux de la nation, on le comprend bien, ne se limitent pas aux frontières administratives du territoire national. Donc si un pays de l'Union Européenne était attaqué par la Russie, par exemple de Vladimir Poutine, la France pourrait même utiliser son arme nucléaire de dissuasion. En matière de dissuasion, on ne sort d'une forme d'ambiguïté qu'à son détriment. Je ne suis pas le ministre des Arménies, ni le président de la République. Il s'est exprimé en dessinant les contours de ce qu'est notre force de dissuasion. Quelle conséquence aurait selon vous la victoire de l'extrême droite le 9 juin ? Une conséquence très simple, c'est l'enlisement définitif de l'Union Européenne. Et par voie de conséquence, son incapacité à se coordonner pour, en soutien au peuple ukrainien, faire échec à Vladimir Poutine. Je le rappelle à nos auditeurs, les élections européennes, c'est une élection proportionnelle à un tour. Chaque voix compte. Il n'y a aucune élection dans laquelle votre bulletin de vote compte autant que pour l'élection européenne. Alors vous avez deux choix. Le choix de la majorité présidentielle, ou en tout cas le choix d'une force politique qui, en cinq ans, a repris l'Europe en main. Vous n'êtes pas les seuls à défendre l'Europe. Non, je défends notre Europe. C'est-à-dire une Europe qui, il y a cinq ans, était naïve et sombrait dans l'impuissance, qui ne savait pas comment faire sur les travailleurs détachés, sur la migration irrégulière, sur les géants du numérique, et qui, en cinq ans, a pris un grand virage. Et donc, soit nous poursuivons dans cet esprit-là, celui de la souveraineté et de la puissance, que la France a réussi à insuffler en Europe, soit, au contraire, eh bien nous nous tournons vers des partis qui se désintéressent complètement de l'Europe et qui vont la ramener dans la situation antérieure, c'est-à-dire une Europe bloquée. Est-ce que la France soutiendra Ursula von der Leyen, qui va être candidate pour sa succession ? – Nous verrons. Il faut d'abord que le Parlement européen soit réélu. C'est du Parlement européen que naîtra la future commission. – Mais est-ce que les députés européens français soutiendront Ursula von der Leyen ? – Pas tous. J'ai entendu que les parlementaires européens français de son propre parti, LR, ne la soutenaient pas. Donc nous verrons. Ça a l'air compliqué. – Bon. Agriculture européenne, la PAC est-elle indispensable aux agriculteurs français ? – Évidemment. L'agriculture, donc la PAC, c'est le premier budget européen et la France en est le premier bénéficiaire avec 9 milliards d'euros chaque année qui bénéficient à 450 000 agriculteurs. Regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec le Brexit, en sortant de la politique agricole commune. Ce sont des exploitations qui ferment, ce sont des agriculteurs qui vendent leurs bêtes et ce sont des magasins où l'on ne trouve plus de tomates, de concombres ou d'œufs. C'est un naufrage. L'agriculture, le Royaume-Uni, vous ne trouverez pas un seul agriculteur de bonne foi en France qui veut sortir de la PAC. – Est-ce qu'il ne faut pas mieux répartir ces aides européennes en France ? Ces aides de la PAC ? – La PAC, c'est un naufrage. – Qui sont injustes dans la répartition. C'est ce que j'entends chez beaucoup d'agriculteurs. – Attendez, la politique agricole commune, c'est un instrument très puissant mais il est évidemment perfectible. Il faut notamment déburocratiser la PAC. C'est d'ailleurs ce pourquoi la France, le président de la République, le ministre de l'Agriculture ont demandé à la Commission des mesures de simplification. Elles ont été présentées en fin de semaine dernière. Elles seront discutées aujourd'hui. Notre ministre de l'Agriculture sera à Bruxelles pour commenter ou en tout cas donner l'avis de la France sur les propositions qui ont été faites et demander à aller plus loin. – C'est-à-dire aller plus loin ? – Il faut la simplifier. Il faut diminuer le nombre de contrôles. Il faut tenir compte de la réalité des agriculteurs sur les règles concernant la PAC et notamment les prairies. Il faut que lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, les fonds puissent être débloqués plus vite. La Commission a enfin compris. Elle a apporté un certain nombre à l'ami, un certain nombre de propositions sur la table. Nous allons donner notre avis sur celle-ci aujourd'hui à Bruxelles par la voix de Marc Fénault. – Les accords de libre-échange sont-ils indispensables, Jean-Noël Barraud ? – Bien évidemment qu'ils sont indispensables. – Donc vous êtes favorable aux accords de libre-échange ? – Je suis favorable aux accords. – Que tout soit clair. – Je suis favorable au commerce. Le commerce est indispensable pour l'agriculture française qui est une agriculture exportatrice. Regardez celui que nous avons signé avec le Canada. C'est plus de 50% d'exportation supplémentaire. Le CETA, c'est formidable. Ceci étant dit, désormais, il nous faut, lorsque nous signons des accords de commerce, obtenir des garanties de réciprocité. Ça n'est pas le cas, par exemple, du traité avec le Mercosur qui a été négocié il y a 20 ans. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a dit que nous ne pouvions pas le signer en l'État. C'est le cas, en revanche, de l'accord avec la Nouvelle-Zélande que nous venons de signer et qui est un très bon accord. Donc il faut, bien sûr, poursuivre la signature d'accord de commerce. C'est indispensable pour nos agriculteurs, ce sont leurs débouchés. Mais il faut que ces accords incorporent le principe fondamental de réciprocité. On ne peut pas accepter, en Europe, des produits fabriqués dans des conditions que nous n'acceptons pas. Puisqu'on parle des agriculteurs, Jean-Noël Barrault, là je m'adresse au vice-président du MoDem, Jean-Noël Barrault. J'ai entendu le Premier ministre nous dire à l'Assemblée nationale « Tu casses, tu paies ». Mais faut-il appliquer cette règle aux agriculteurs ? « Tu casses, tu paies ». Je crois que traditionnellement, les agriculteurs, les paysans sont particulièrement respectueux. Ils leur arrivent de manifester. Non, non, non. Jean-Noël Barrault, ne me dites pas ça. Moi, je vous dis, ce que l'on veut appliquer aux délinquants à juste raison, « Tu casses, tu paies », est-ce qu'on doit appliquer la même règle aux agriculteurs ? La loi s'applique à tout le monde. Donc, même règle aux agriculteurs. « Tu casses, tu paies ». La loi s'applique à tout le monde. Le principe qui est celui de la responsabilité que le Premier ministre a évoquée... Donc, quand le samedi matin, il y a des agriculteurs qui cassent certains stands. Le stand de l'Union européenne ? Certains stands, et notamment de l'Union européenne. Je voulais en venir. Ce sont ces agriculteurs qui doivent payer. Je regrette en tout cas que ce stand ait été détruit. Je pense qu'on peut manifester son opinion, y compris sa colère, sans aller jusqu'à détruire le stand. C'est la loi qui s'applique. Il y a des dommages. « Tu casses, tu paies ». Enfin, « il », « il », c'est un nom un peu générique. J'imagine qu'il y a bien, effectivement, dans cette affaire-là, des responsables... Des casseurs. Des casseurs. Oui, mais vous savez, dans ces cas-là, on est dans l'état de droit. On est dans l'état de droit. Je suis bien d'accord, mais c'est très facile de dire à un délinquant « Tu casses, tu paies ». C'est moins facile de dire à un agriculteur « Tu casses, tu paies ». Vous l'avez compris. Et vous savez bien. Je crois qu'il faut effectivement faire un peu la part des choses. Il y a dans le mouvement agricole qui est la colère paysanne qui a touché la France, mais aussi beaucoup d'autres pays européens, des revendications qui viennent de loin, une souffrance qui vient de loin et à laquelle il faut accorder une forme de considération. Le pacte Asie-L'Immigration, je vais terminer avec cela. Quand ouvriront ces fameux centres fermés près des frontières européennes pour renvoyer plus rapidement ceux qui n'obtiennent pas le droit à l'asile ? Le pacte Asie-L'Immigration, c'est un sujet majeur parce que quand nous sommes arrivés en responsabilité il y a cinq ans, c'était un sujet qui était totalement enlisé, alors même que cela faisait des années qu'on essayait d'y travailler. Nous avons réussi. Notre majorité au Parlement européen, Valéry Haillet, dont on parlait tout à l'heure, ont réussi à le faire sortir de terre et c'est une protection majeure pour l'avenir des frontières européennes puisque désormais il y aura ces centres fermés, il y aura aussi un système. Il faut laisser le temps de se mettre en place, ce sera quelques mois, quelques années. Ah voilà, quelques années. Pour certaines de ces mesures... L'immigration a le temps... Dites-vous bien, Jean-Jacques Bourdin, que grâce au pacte Asie-L'Immigration, grâce au pacte Asie-L'Immigration, grâce à l'agence européenne IULISA, que je visiterai lundi matin à Strasbourg, nous aurons désormais un système d'information qui permettra chaque fois qu'une personne entre dans l'espace européen de vérifier, de le faire entrer dans les systèmes de manière à suivre s'il reste plus longtemps que prévu ou s'il excède la durée de validité de son titre de séjour. Ce sera une véritable protection. Après, c'est un système informatique majeur, c'est une transformation majeure de nos frontières. Elle va prendre un petit peu de temps, mais lorsqu'elle sera en place, elle protégera définitivement. Avec l'Europe, c'est que tout prend toujours du temps. Mais vous savez, nous sommes un grand continent, la première démocratie du monde. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui prennent du temps. Après, moi, je constate aussi qu'on nous a dit que dans certains domaines, et en particulier la transition écologique, nous étions allés trop vite. Merci beaucoup Jean-Noël Barraud. Il est 8h57. Vous êtes sur Sud Radio. Vous êtes avec nous juste après, évidemment, les informations 0826 300. 300, vous en parlez de plusieurs sujets. Vous intervenez, vous aurez la parole, évidemment, comme tous les jours. et vous en parlez de plusieurs sujets.